bonjour à tous et bienvenue aux apc du bitmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir le nouvel update de ozone c'est ozone 10 par isotope si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à commenter à poser vos questions j'y répondrai avec le plus grand plaisir et si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez des liens affiliés directement dans la description pour acheter vos vst et packs de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement et si vous voulez m'offrir un petit café ou un petit tips vous trouverez un lien paypal directement dans la description de la vidéo ça fait toujours plaisir d'avoir son travail récompensé si vous souhaitez avoir les informations sur ozone vous pouvez aller directement sur le www.isotope.com vous allez arriver sur ce site et comme vous pouvez voir vu que c'est la nouveauté de la semaine vous avez les offres de lancement à durée limitée sur ozone ensuite vous allez avoir différentes options faudra choisir en fonction de vos besoins quelle version de ozone vous allez acquérir pour en savoir plus vous avez juste à cliquer sur l'icône et vous allez voir toutes les améliorations donc déjà dans un premier temps on va avoir une nouvelle interface avec l'IA qui a été améliorée ensuite on va avoir un nouvel entre guillemets equalizer qui va vous permettre de pouvoir sculpter votre son avec le module stabilizer donc ça va être un petit peu un equalizer à la sauce Gulfos qui va vous permettre tout simplement de sculpter vos sons d'agir sur les résonances bref c'est un très bon outil qui marche plutôt pas mal ensuite on va avoir le module impact qui va être une sorte de compresseur qui va vous permettre de donner du punch du mouvement à vos pistes vous avez différents types de synchronisation et vous allez pouvoir ajouter une certaine dynamique à votre morceau après ça vous allez avoir le module de soft clipping qui a été rajouté directement sur le maximiseur d'ozone pour pouvoir booster votre son si vous trouvez qu'avec le maximiseur ce n'est pas suffisant il ya des adeptes du soft clipping au mastering avec cet outil ils vont être contents et suivant la version que vous allez prendre au niveau d'ozone bien sûr vous allez avoir différents modules directement au format vst intégré à votre dos dans les améliorations vous allez avoir aussi le stéréo imageur multiband qui a été amélioré avec une option dans laquelle on va pouvoir inclure le side quand on va faire la transformation en mono ce qui fait que au niveau de la mono compatibilité on va perdre aucune information puisqu'on va avoir aussi bien la partie mono que la partie stéréo quand on va réduire l'image du spectre sonore pour le mettre en mono donc voilà en gros pour les nouveautés que l'on va trouver ensuite bien entendu je vous mettrai des liens affiliés directement dans la description pour pouvoir choisir la version de ozone que vous voulez si vous avez déjà ozone 9 ou ozone 8 en vous connectant à votre compte vous allez avoir des offres de mise à niveau donc regardez bien en vous connectant ça peut être des bons plans ensuite sur plugin boutique vous avez aussi les offres de mise à niveau plus les offres pour ozone standard ozone advance d'accord donc tout ça je vous mettrai les liens affiliés dans la description et maintenant on va aller voir comment ça se passe directement dans studio one puisque ozone ne va fonctionner qu'au format vst3 donc les gens qui pour l'instant sont sur rezone machine et mpc software ne pourront pas bénéficier du vst puisqu'il va fonctionner qu'en vst3 donc là on se retrouve directement dans la partie projet de studio one c'est la partie où on fait le mastering à l'intérieur de studio one j'ai importé une petite piste que j'ai mixé et on va tester ozone 10 pour pouvoir faire un petit mastering donc si on fait un petit tour de l'interface là on va pouvoir marquer ici par exemple master puisqu'on est sur du master mais si vous mettez à l'intérieur d'une session de composition sur un bus ou autre vous allez pouvoir lui donner un nom pour mieux vous repérer après surtout si vous utilisez certains outils comme le tonal balance control d'accord puisque l'équaliseur qui va y avoir dans ozone va être relié directement au tonal balance control pour pouvoir gérer votre courbe et affiner votre son donc si on revient à ozone 10 la fenêtre elle est directement redimensionnable pour pouvoir l'adapter à votre écran d'ordinateur par défaut dès qu'on ouvre le vst on va avoir un l'équaliseur et le maximiseur qui a été mis d'office donc ça c'est le réglage par défaut ensuite quand on clique sur le plus on va avoir tous les effets qui sont en surbrillance que l'on peut utiliser dans les nouveautés on va avoir directement le stabiliseur qui va être comme je l'ai dit tout à l'heure un équaliseur du type gulfos c'est comme une sorte d'équaliseur qui va vous permettre de pouvoir jouer sur les résonances mais pas uniquement c'est à dire qu'ici vous allez avoir la possibilité de choisir un style de musique donc all purpose ça va être généraliste ensuite on a cinématique country edm folk hip hop jazz pop reggae r&b rock là je vais mettre par exemple sur hip hop si je travaille en shape ça va aussi bien travailler sur les valeurs positives comme les valeurs négatives du son en sachant que le 0 est ici donc ça va aller jouer de chaque côté du son en mode shape et si je me mets en cut ça va uniquement jouer sur le retrait des fréquences qui vont gêner qui vont être un peu dures où va y avoir des résonances ensuite là on a un bouton à monte pour pouvoir doser l'effet sur le son on va pouvoir jouer sur le speed et la sensibilité pour pouvoir jouer sur la réactivité du vst et en dessous on a un petit switch qu'on peut mettre en place d'âme transient qui va permettre de jouer aussi sur les transients et après on va avoir un potentiomètre pour les low les mid les high pour lui indiquer de quelle façon il doit agir sur les fréquences high mid et low plus ou moins bref c'est à vous de décider en fonction de ce que vous recherchez comme résultat et en haut vous avez le petit delta qui va vous permettre d'écouter ce que fait le vst donc si je lance la lecture donc là comme je voulais dit je suis en cut donc ça va jouer principalement sur le fait de retirer certaines certaines fréquences avec le delta on entend sur quoi il travaille donc si j'augmente et ensuite je peux jouer sur chacune des trois bandes sur l'effet ou l'impact que va avoir l'effet sur la bande en question et si je me mets sur shape là ça va jouer autant sur le haut que sur le bas donc là on entend ce sur quoi il travaille et si on fait un avant après là je le mets en bypass donc c'est vraiment un outil relativement intéressant personnellement par exemple j'avais pas d'équaliseur type guelphos et ça le fait vraiment bien d'avoir rajouté ça directement à l'intérieur de ozone ensuite on va avoir l'impact alors l'impact ça va être un vst multi bandes qui va vous permettre de rajouter de l'impact qui va travailler aussi bien en stéréo comme inside ici on va avoir un slide pour pouvoir doser le son avec ou sans effet ici on a une section learn qui va vous aider à placer directement la séparation des bandes en fonction de votre morceau et ensuite pour les quatre bandes on va avoir une tirette on va avoir après un mode automatique on va avoir un lien pour les quatre bandes une fois qu'elles sont réglées vous allez pouvoir ajuster plus finement tout en gardant la proportionnalité des bandes le delta et une synchronisation au tempo de l'effet de l'impact sur votre morceau alors ça va agir un peu comme une sorte de compresseur transient shaper ça va suivre l'enveloppe du son c'est pas mal pour donner du punch pour accentuer ou retirer si vous avez un kick qui tape trop fort ou une snare qui tape trop fort bref il ya moyen de faire quelque chose donc on va s'écouter l'effet que ça a là j'augmente les basses fréquences par exemple je peux lier l'ensemble pour garder la proportionnalité comme je vous avais dit le delta on peut entendre ce qui est rajouté par le module si je l'augmente après le learn pareil vous avez juste à cliquer dessus et ça vous place directement les bandes donc là on a le son naturel donc là on a le son naturel et là on a le son avec effet et ensuite vous pouvez faire un traitement parallèle en mélangeant les deux donc comme vous voyez c'est aussi un module qui est relativement intéressant avec lequel on va pouvoir apporter des corrections à un morceau si le kick est trop fort la snare est trop forte ou pas assez forte bref on peut rejouer sur l'impact qu'on va avoir sur le son ensuite autre modification qu'on a ça va être au niveau de l'imageur alors bien sûr on va avoir l'écran comme on avait avant au niveau de l'imageur on peut rajouter les bandes donc on a droit à quatre bandes d'accord là on va pouvoir changer le style de vue de l'imageur on a un bouton à monte pareil pour jouer quand on est à 0 il n'y a pas le traitement et ensuite on peut doser l'effet jusqu'à 100% ou là on aura l'ensemble après pour chaque bande on va pouvoir jouer sur la stéréo donc soit rajouter de la stéréo ou en enlever en allant vers le bas et ça pour les quatre bandes on a un bouton link aussi pour pouvoir bouger les quatre en même temps et ici là c'est ce qu'ils ont rajouté c'est le recover side donc ça va permettre d'inclure au niveau quand on transforme le son en mono d'inclure le side à l'intérieur pour perdre moins d'informations en mono et donc avoir une mono compatibilité plus grande quand on écoute le son sur un téléphone ou autre ça va nous permettre d'avoir aussi les informations stéréo à l'intérieur du mono ce qui peut être vraiment pas mal donc si on regarde un peu ce que ça peut faire je place mes bandes là si je prends mes basses fréquences par exemple là on voit bien je peux me mettre en mono pur et si j'active le recover side ça va me rajouter des informations là si je le retire c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti Alors bien sûr comme d'habitude quand vous faites vos réglages par rapport à votre imageur il faut bien penser que Quand on a l'intégralité de son, votre curseur doit osciller entre le 0 et le 1. Si on passe dans la partie 0-1, c'est qu'on va avoir des soucis de corrélation de phase. Et puis après, on a les différentes vues, comme d'habitude. Ensuite, une des dernières améliorations qui aura été apportée en groupe, après il y a plein d'autres détails, mais ça va être au niveau du maximiseur. Donc là, on a toujours notre limiteur avec le selling pour pouvoir bloquer les db tropiques. Donc si vous faites par exemple un envoi sur une plateforme de streaming, ici vous allez vous mettre à moins 1. Après, vous allez pouvoir jouer sur le caractère. Et ici, on a la partie soft clipper qui a été rajoutée. On peut jouer aussi sur stéréo indépendance. Bref, on a un peu plus d'options, et notamment le soft clipper. Donc si on regarde ce que ça donne. Là, je vais commencer à booster le son. Et si j'augmente, si j'active le soft clipper. Je vais avoir trois réglages. On va dire un low, medium, high. Donc à chaque fois, ça va aller de plus en plus hard, on va dire. Donc si je me mets en léger. C'est parti. Ma chère Tyrells of Clipper Sous-titrage ST' 501 Comme vous voyez ça fonctionne relativement bien Ici vous allez pouvoir mettre une valeur cible que vous voulez atteindre par rapport à votre sortie de son Là par défaut il est réglé à moins 11 dB tropique Après vous pouvez remettre tous les paramètres à 0 Changer le mode d'affichage Bref ça reste le maximiseur d'Ozone Mais avec le Soft Clipper pour pouvoir donner plus d'impact au son Maintenant si on passe à la partie de l'IA Donc ce qui va nous permettre de travailler de façon automatique Ici sur le côté vous avez la possibilité de choisir entre Cinématiques, Country, EDM, Folk, Hip Hop, Jazz, Pop, R&B Soul, Reggae, Rock Donc bien sûr vous pouvez vous faire votre bibliothèque en appuyant sur le plus ici Vous allez chercher un fichier et ça va vous créer un preset avec une courbe pareille qui va vous permettre de pouvoir travailler Donc là je vais remettre le module à 0 Il attend le son pour pouvoir faire son étude Je vais venir me placer directement ici et je lance le son Donc là il fait son calcul Je choisis les modules Je choisis les modules Je choisis les modules Et voilà il m'a proposé un preset avec un premier réglage Donc comme d'habitude je ne le répéterai jamais assez Quand on travaille avec une AI au niveau des produits de Isotope C'est vraiment pour vous donner une base de travail, un point de départ Après c'est à vous d'affiner les réglages pour vraiment obtenir le son que vous souhaitez Donc là on va avoir un fader pour pouvoir faire matcher plus ou moins la réponse en fréquence de l'équaliseur, du stabiliseur Ensuite on va avoir un accès à l'impact, un accès au maximiseur Et enfin un accès au réglage du stéréo imageur Et ici on peut déterminer si ça va être du streaming DJ player pour l'optimisation du son Donc là je peux rajouter de la stéréo Ou on peut tirer Baisser le son du maximiseur Augmenter l'effet de l'équaliseur Et augmenter l'effet du stabiliseur Et augmenter l'effet du stabiliseur Donc après dans l'absolu le but étant d'être approximativement au milieu de la zone bleue qui a été dessinée ici, le tone match D'accord ? Une fois que le calcul a été fait et qu'il vous a proposé son réglage Bah là vous avez directement accès aux différents modules et aux différents réglages Pour l'équaliseur, le stabiliseur, l'impact, stéréo imageur, les cues dynamiques et le maximiseur Donc après c'est à vous d'aller et d'affiner pour avoir le meilleur fonctionnement possible Et comme je vous le disais en début de vidéo, si vous travaillez avec le tonal balance Je vais mettre ça comme ça, je vais réduire un peu le zone Comme vous pouvez voir ici, au zone équaliseur 1, l'équaliseur 1 est ici Et la courbe de l'équaliseur 1 est directement reprise dans le tonal balance control Et la courbe de l'équaliseur 1 est ici, à la courbe de l'équaliseur 1 est ici Et la courbe de l'équaliseur 1 est ici, au niveau de l'équaliseur 2 est ici Donc après bien sûr, même si le logiciel vous a proposé directement certains modules et certains réglages, rien ne vous empêche après de pouvoir rajouter les modules que vous avez en surbrillance si vous en avez besoin. Si vous voulez par exemple rajouter le module de focus low-end, vous pouvez replacer directement les modules dans la chaîne d'effet. Là pareil, on a le delta par rapport à ce que le focus low-end va faire. Sous-titrage ST' 501 Si je bypass Après on a le gain match Qui va nous permettre de faire des comparaisons entre à volume égal entre Le son naturel et le son avec les modifications Le son naturel et le son naturel Donc voilà pour cette petite présentation d'OZONE 10. Là c'est la version advanced, après on a la version standard et la version élément la plus petite. Donc j'espère que cette petite présentation d'OZONE 10 advanced vous aura plu. Il y a eu pas mal de choses qui ont été rajoutées, pas mal de positifs. Personnellement, OZONE pour moi est un excellent outil. Je vous referai une vidéo où on pourra utiliser les différents modules en éléments séparés dans un mix ou dans une composition. Mais pour le mastering en home studio, ça reste un excellent outil, surtout pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Et quand les gens s'y connaissent un peu plus, il y a largement de quoi faire. Après pour moi, le top c'est de mélanger OZONE avec d'autres VST, comme ceux de chez Plugin Alliance, de chez Wave. Il y a des bonnes choses un peu partout. Pour avoir un master bien fait, avec une bonne sonorité, vaut mieux mélanger les VST, histoire d'avoir vraiment un son au poil, comme vous le sentez. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez travailler avec OZONE ou pas. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut salut !